Hey ! Salut les mecs ! Uvvadi il a la banane évidemment et il a reculé la caméra il a fait un peu de place parce que nous allons causer deux roues motrices deux roues motrices on a un petit OBAO H2 ici vous savez on a une via Scorpion en garage malheureusement pour l'instant ça a été arrêté par Kyosho peut-être peut-être que si tous vous vous y mettez et que vous mêlez à Kyosho France et Kyosho Japon pour demander un Scorpion version 2 avec un meilleur train arrière un meilleur carter de protection de la couronne principale ma foi c'est tout ce qui lui manquait à ce petit Scorpion et un diff balèze tout s'en quitte évidemment peut-être qu'un jour ils nous le referont pour l'instant je ne sais pas j'ai ici un Baja FG deux roues motrices qu'on va passer en brushless vous savez et vous savez aussi que ce que je n'aime pas sur ce Baja FG ce sont les amortisseurs ridicules les bras de suspension 13 et 3 enfin la suspension globalement c'est un échec cette suspension et surtout que T2M est continué dans cette optique là au lieu de ressortir le Marder de haut motrice et le Baja de haut motrice avec des amortis au goût du jour qui fonctionnent vraiment bien et un débattement plus conséquent quand même les T2M ils ne font rien à part encaisser ça ne les intéresse pas d'évoluer on dirait t'as beau leur écrire il s'en fiche donc je suis allé voir les concurrents alors chez MCD on ne trouve rien en deux roues motrices on a évidemment le HPI Baja vous l'avez vu en SC chez nous et je crois que je ferais que j'avais les vidéos du Baja en brushless je n'en ai pas je crois c'était avant la chaîne on l'avait fait en 8 et en 12 vous l'avez vu dans le 5 SC on est plus à l'aise en 12 avec 400 kV 12 S un petit 65-70 au compteur autonomie en 5000 mAh une vingtaine de minutes problème dans le Baja c'est le châssis très étroit pas de place et ça reste une transformation d'intermique c'est intéressant parce qu'on les trouve évidemment chez Rowan et King Motor attention c'est pas tout à fait les mêmes plastiques ils sont un peu plus rigides mais tu peux monter au fur et à mesure toutes les pièces du HPI après c'est pas mauvais ça suffit pour l'utilisation normale qu'on en fait c'est pas des engins qu'on va absolument bâcher lourdement avec et envoyer valdinguer dans tous les sens et Carson rebadge Rowan évidemment avantage ils le font tout de suite en brushless et chez RC49 on a de très bons tarifs avec les combos des DBXL 8S puisqu'ils sortent les combos des DBXL 8S le combo donc Spectrum et ils mettent à l'intérieur un 12 S tu parles DBXL 12 S directement chez RC49 donc là t'es bien avec ton DBXL 2 12 S prenez pas le 1 prenez le 2 et le petit Carson j'ai quand même envie d'y essayer j'ai jamais bien ce petit Baja mais dans l'esprit plus léger plus compact parce que ce qui est bien avec le FG Baja ce sont évidemment les 6 ou 7 kg final on va avoir un moteur un engin pas trop long pas trop large enfin vraiment compact et qu'on va pouvoir je vais essayer de le maintenir entre 6 et 8 kg alors s'il se maintient dans les 8 kg 8S ça sera suffisant idéalement par contre j'aimerais quand même le mettre en 12 avec un moteur qui tourne vraiment pas vite c'est beaucoup de couple pour utiliser vous le savez j'adore ces mortels pneus à crampons là alors ces pneus là ne devraient pas s'appeler V-PIN c'est à dire crampons V mes Laminator parce que c'est monstrueux ces pneumatiques et je vais fabriquer une voiture dédiée à l'utilisation de ces pneus ça consomme énormément d'énergie beaucoup de grippe donc ça bouffe du pneu c'est pour ça que ce Baja sera fait et en adjonction de ça j'ai craqué sur autre chose je sais vous êtes tous des petits pressés impatients etc mais moi j'ai envie de me prendre le temps je vais poser un petit point sur les deux roues motrices qu'on trouve couramment évidemment après il y a les marques comme les compagnies tous les dérivés en fait des produits FG full aluminium moi vous savez je ne suis pas du coup pour le full alu c'est too much je vais te laisser ça là parfait et là je me suis tourné vers à la base un produit développé il me semble normalement chez Feedracing Feedracing qui fait aussi le drag-wommer et Feedracing qui nous a sorti un buggy deux roues motrices que j'adore mais on ne le trouve plus ils l'ont remplacé par ça donc pour l'instant j'ai fait ça et ce n'est pas exactement tout à fait moi le look que j'aime le UF RC Growler c'est du deux roues motrices mais je vais l'appeler le bulldog ce machin c'est petit c'est compact et c'est censé être super solide quand les chinois ont développé ce machin ils nous ont fait des vidéos à ce sujet ils ont fait des trucs à ce machin tu ne veux pas comprendre donc on verra ce que ça donne je préfère comme dit le look buggy que le look cage avantage évidemment de la cage en plus c'est que tu augmentes la solidité et tu couvres la tourelle de suspect avant le Growler X1 tu vois tu reçois même même la plaque pour aller en dessous pour fermer en dessous avec on a évidemment la roue de secours fournie avec et ouais les mecs pleines donc KM Racing regarde si ça c'est pas le dessin des Trencher Proline on a la même sensation de gomme la même sensation de mousse alors ces roues sont quand même assez durs on l'avait constaté avec Papa RC sur les sur les bedlands c'est peut-être un poil trop dur mais on verra ce que ça donne le look t'aime ou t'aime pas comme dit moi je ne suis pas spécialement fan de la cage ça le ça le compartise un peu trop mais on va voir ça on a reçu avec tu sais ils sont pas montés le kit de soufflet pour mettre sur le train arrière la machine tu la trouves là alors j'ai pas de pub j'ai pas de remise les becs c'est pas je te dis pas que tu dois aller l'acheter que tu l'auras là-bas etc patati patata mais moi je suis content chez eux pour les grosses échelles tu reçois quelques petits stickers avec la machine bon c'est un peu lait quand même c'est vraiment pas terrible celui-là ok le reste ça fait un peu jouer quand même je suis pas fan de toute façon j'hésite je sais pas ce que je vais faire comme déco après j'hésite encore sur les couleurs et sur le style aussi si je vais virer les panneaux de carrosserie tout simplement un petit paquet de vis avec je pense pour fixer la baignoire et la notice remerciement blabla 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 ah ça y est on y arrive on a donc un éclaté de la machine il faut y arriver tu n'as pas de taille des vis dessus ni rien donc c'est vraiment grossier après c'est le genre d'engin c'est pas pour débutant donc voilà on va t'en sortir et là le mystère pour patapouf mystère qui nous pensait qu'on avait un moteur carré mais non mon patapouf c'est un moteur cylindrique ZTW qui est monté dans une cage carré tout simplement le ventilateur il y a un méga ventilateur là dessus et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cet engin c'est la technique utilisée ils ont fait totalement autre chose on a le moteur qui entraîne directement un couple conique monté directement sur le diff tout évidemment est surdimensionné c'est 100% prévu brushless regarde-moi cet ensemble de propulsion ça fait un gros bloc en un morceau tu vas fixer avec 5 vis sur le châssis et avec un super refroidissement c'est de la balle alors les pouettes on les a vues sont durs comme des cailloux ça c'est clair maintenant on va voir la suspension sortie du carton Houston nous avons un problème alors c'est très ferme on s'arrête très vite tu n'arrives pas à descendre le reste et à mon avis il y a soit une surpression d'huile là-dedans il va falloir que je vois cette histoire parce que rien ne bute physiquement la machine quand elle descend j'arrive les mecs on ne vous en fait pas on va voir ça on va essayer de comprimer un seul amortisseur tout seul on bute on bute sur quelque chose donc on verra quand on aura ouvert ce qui se passe donc on a très faible débattement de suspension tu vois et à l'arrière un souci aussi avec cette suspecte donc on va jeter un oeil je te fais un petit tour la caméra poids fini sans les batteries ou avec les batteries entre 10 et 12 kg selon les batteries que tu mets à bord prévu en 8S on a un ZTV Beast 200A 8S à bord donc l'équivalent d'un Boeing Max 5 tout simplement avec évidemment le look ZTW il faut évidemment aussi la carte prog ZTW c'est sûr le moteur pas trop énorme à l'intérieur ce que je vois là on n'est pas trop ils n'ont pas exagéré ils sont passés sur un 56 par 92 là-dedans ça peut aller avec le poids à voir comme il a quand même 10-12 kg fini je penche vous me connaissez tout doucement plutôt sur un 712S avec moins de KV mais on va voir ça alors on va enlever la cage il y a 6 plots en dessous avec des goupilles je te fais le tour regarde ne vous en faites pas pour la méca on reviendra un peu plus dessus je suis un peu impatient on reviendra un peu plus sur la méca quand on enleve la cage donc châssis full alu avec de grands rebords repliés pour le rigidifier évidemment on a un skid plate par dessus encore en alu sur le train avant les suspensions on est dans les dimensions pareilles du FG train sur rotule capturé donc à l'image des short curves comme le UDR ou HP IBAJ ils ont ça aussi de toute façon d'ailleurs pas de possibilité de changement d'ancrage des suspects là dedans tu mets ton récepteur accessible par en dessous tranquillement il y a un joint c'est fermé les écrous de roue sécurisés par une vis additionnelle voilà je me disais bien tu reçois encore des protections de côté de caisse à monter dessus ou c'était des barres de toit en plus ça c'est bizarre j'ai reçu des barres de toit en plus des barres de toit moi je vais m'en servir pour le côté ça peut être rigolo ah j'ai reçu aussi un petit calendrier qui a un peu de petits soucis un calendrier pour les fans de RC à grosse échelle avec des machines grosse échelle oh celle-là elle est belle ah ça c'est une super photo à savoir que les gens de chez RC49 ah ouais tu vois ça c'est le genre de délire pour Pierre-Yves full alu ça c'est un FG stadium truck donc les gens chez RC49 qui font de la compet qui s'éclate avec leur machine qui teste c'est un 5ème ça c'est très bien aussi regarde la taille de la mini l'osie en fait par rapport au DBXL et au Baja bon là la Opel on ne sait pas ce qu'elle fait là mais ce n'est pas grave ah le mardeur ça c'est le deux roues motrices de mon enfance bon là ils ont fait fort oh la vache qu'elle est belle la vraie pourquoi ils n'ont pas mis les jantes noires là aussi FG T2M T2M la Formule 1 aussi c'est un mystère pour moi les compétitions en 23cc deux roues motrices quand tu vois rouler les formules intermiques ce sont tu crois qu'ils roulent au frein à main les mecs en fait il ne se passe rien ça n'avance pas je ne veux pas comprendre il est temps qu'ils se mettent aux brushless alors nous allons enlever cette cage si on trouve le moyen de l'enlever bouche je ne bouge pas alors j'avais effectivement des clips en dessous mais devant on n'a pas de fixation rapide on a c'est pas possible tu vas pas venir qu'ils ont mis deux vis là-bas en dessous qu'on n'accède pas on va sortir les gros embouts les mecs ou les ma notice il ne va pas venir qu'il faut enlever un bout de la carreau ou tout le pare-choc pour enlever la cage on va aller voir s'il y a quelque chose à ce sujet c'est articulé donc là maintenant en décrochant là-derrière alors je bute sur une vis sur une autre voilà et je n'arrive pas à monter parce qu'il faut enlever le capot en l'exemple je vais l'enlever alors ça c'est assez étrange parce qu'il y en a quand même les batteries qui sont à l'intérieur tombe bien parce que le capot c'est ce qui me plaît le moins là c'est écrou contre écrou il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen ouais je sais ça a sauté mais ce n'est pas grave je ne suis pas à l'attente je suis occupé je fais mumuse et quand je fais mumuse je n'aime pas me laisser déranger ça m'intrigue cette histoire de capot c'est louche c'est louche ça arrive ça arrive profitez du look de la machine entre temps c'est voilà alors le capot est quand même bien détaillé avec les petites rainures et tout mais je trouve que le capot fait trop large par rapport aux roues ça fait vachement près à la roue c'est un peu bizarre après c'est fait pour ressembler à un buggy réaliste j'ai oublié aussi que tu as tous les emplacements pour les leds fonctionnels et ça me changerait tu vois j'ai démonté pour rien mais au moins on l'a vu en fait ce n'est pas un basculeur c'est pris sous le pare-choc tu descends tu mets ce qui fait donc effectivement je vous rassure on ne sera pas obligé j'ai enlevé le pare-choc le capot pour systématiquement enlever la cage mais je l'ai fait pour ne pas abîmer ma nouvelle voiture au lieu de tirer dessus comme un bourrin c'est clair à bord de cet engin tu peux monter deux cerveaux c'est du délire deux cerveaux taille 1 sixième je vais évidemment me pencher sur du cerveau taille 1 5 je ne suis pas fan des cerveaux 1 6 on trouve des cerveaux 1 5 à des prix super et des cerveaux de 70 kg par contre les cerveaux 1 6 tu as du mal à trouver vraiment ce qu'il faut et tous ceux que j'ai essayé je n'étais pas satisfait y compris les ITEC et autres très très chers et pas du tout satisfait et la grosse bois boite au milieu là ça les mecs c'est la boîte lipo ils ont vraiment prévu tu vois l'engin 100% rushless une boîte immense donc tu peux mettre deux on verra si ça rentre les 4S 8000 bashing sont peut-être un poil long tout est fermé capitonné niveau tu vois le moteur est bien planqué il a son petit radiateur il y a la boîte lipo qui est énorme énorme avec un système de fermeture ah ouais ça ne peut pas s'ouvrir tout seul c'est clair il y a à l'intérieur ah voilà il y a des dimensions intérieures 196 x 53 x 85 et ils ont fait un gros rail de séparation entre les deux moi je pense que ça ce n'était pas nécessaire mais bon on verra ça à l'utilisation sur la boîte réception en fait ils ont mis ils ont séparé je vais essayer de te montrer ça à la caméra regarde je ne sais pas si tu vois bien là voilà il y a ici les prises ce qui fait que toi tu branches ton vario à l'extérieur ici tu branches tes servos à l'extérieur et à l'intérieur on a donc normalement tu peux utiliser des petits interconnecteurs pour aller de la boîte radio étanche sur le récepteur et tu peux sortir ton récepteur sans devoir passer des fils à l'intérieur à l'extérieur par contre une fois de plus tu vois le câblage n'est pas fourni donc tu achètes cette bagnole tu ne sais pas et tu te retrouves là tu mets ton récepteur tu ne peux pas rouler parce qu'il te faut des petites rallonges des interconnecteurs entre le récepteur et la boîte radio ça c'est vraiment dommage vraiment vraiment dommage suspension ça ne va pas du tout ni devant ni derrière en tout cas en tout cas de point de vue méca les gars ils ont prévu du costaud regarde un peu la taille des éléments plastiques pour le renfort ici la tourelle paraît étroite mais il y en a deux des tourelles tu vois c'est en double l'interrupteur on off il est planqué là-dedans vers l'avant donc accessibilité très restreinte on va remettre la carotte pas leur pouvoir dessus suspension très originale aussi des amorteaux pour éviter d'avoir une tourelle trop haute tout simplement après tu vois un amorteau tout seul fonctionne bien mais le tout ensemble c'est pas terrible on a un gros débattement regarde la taille des tiges aussi c'est des tiges de 8 c'est dément là rien d'exceptionnel chape non plus rien d'exceptionnel triangle bon bah ça c'est ce qui est habituel un 5 cale de train arrière full alu regarde la taille de la protection ici du diff du carter de diff c'est du délire c'est du délire niveau qualité de montage assemblage c'est pas super on a des espèces d'écarts bizarres entre les vis on verra ça on va ouvrir le bestiau évidemment vous me connaissez cardan surdimensionné axe de cardan regarde la taille des axes de cardan délirant c'est délirant insère en plastique dans les bras alors cette cale est en alu là c'est le maintien de bulkhead avant complet parce que tu vois tu vois là où j'ai le doigt en fait qui intègre l'axe ça c'est bien et on va passer sur la plus grosse particularité je voulais garder pour la fin c'est le train avant le train avant est monté ici tu as un gros basculeur en alu tu vois tu vois que l'engin peut basculer très facilement gauche droite alors c'est un peu bizarre quand même dans l'idée parce que quand je vais presser cette suspension je vais presser si ça marche c'est bien effectivement ça fait bien parce qu'en fait quand tu pousses ici tu pousses le levier ici qui comprime la suspension là ce qui fait que tu luttes contre le roulis mais la machine ne descend pas en fait c'est assez space on verra ce que ça donne en roulant bras de suspension supérieure plaque ici en alu aussi gros axe M6, M7 direction ar de Hackerman en plastoc mais bien épaisse avec les petits renvois comme même ici en alu là aussi ça me paraît un peu faible on verra ça ça dépend évidemment comment on travaille les sauve-cerveaux il y a deux sauve-cerveaux un à droite un à gauche forcément angle de braquage excellent c'est génial regarde ça machin tu peux drifter avec délirant cellule avant aussi la taille la taille du plastoc regarde moi la taille de ce machin c'est délirant cale de train avant alu aussi ils ne savent pas les mains en tout cas tu as un centimètre la vache par contre fixé qu'avec deux vis au centre donc on a quand même un gros levier sur le reste j'aurais bien vu des vis plus près du châssis et le pare-choc avant donc sur une double skid là c'est pareil j'aurais vu un truc un peu peut-être un peu plus flex un peu plus distancé parce que là on va taper évidemment directement sur le châssis surtout surtout qu'on est en deux roues motrices deux roues motrices avec que les freins sur les roues en arrière donc l'avant généralement il morfle relativement vite ça c'est clair garde au sol globalement alors à l'avant on a vraiment une bonne garde au sol alors d'ailleurs c'est pas terrible surtout que là on est tendu à fond en position après tu vas rouler avec tes batteries dedans c'est un peu comme le FG Baja c'est un peu bas ça c'est l'avantage du HPI Baja c'est la garde au sol démentielle pour le support du vario tiens regarde ils ont fait ce que j'avais suggéré l'autre jour sur la FG tu vois une simple plaque qui se fixe là et ton vario il est monté là-dessus sur ta petite plaque flexible on est bien on est bien alors là aussi maintenant on va voir les choses le débattement de suspension est bloqué parce que l'intérieur de la jante tape sur le triangle de suspension regarde je comprise ma suspecte j'ai la roue qui frotte il y a encore un peu de boulot on a un pincement avant démentiel je pense qu'ils ont à l'avant sur le réglage à mon avis c'est bien d'avoir du pincement de roue motrice mais là tu vois on a un petit peu exagéré et on a on va vérifier un truc ouais là par contre c'est Obitec qui est passé pour là regarde ce qui se passe je tiens la direction pour pas qu'elle regarde t'as vu l'angle que ça prend donc on va on va diminuer un peu le placement après c'est sûr par contre à l'écrasement on aura une grosse ouverture c'est pas très grave tu vas vraiment l'écraser comme ça c'est surtout en fait dans les virages c'est vrai que tu vas tu vas aller chercher tout ce débattement là mais en tout cas niveau pièces ils ont pas rigolé c'est vraiment surdimensionné roulement bon après c'est standard ou un 5 prise c'est prévu directement en XT50 pour ça on fera nécessaire évidemment on va changer le barréteur à l'antispark intégré ça me laisse un peu sceptique cette histoire de suspension là on a l'impression qu'il y a pas mal d'air aussi à l'intérieur et surtout l'arrière qui reste complètement en bas alors que la vache pourtant les ressorts sont déjà balèzes de toute façon on va ouvrir les amortaux c'est sûr parce que là ça va pas tu vois on est on est bizarre alors il faudra voir aussi s'ils sont bien libres là-haut s'ils arrivent bien s'il y a rien qui coince au niveau de la suspecte en fait pour l'empêcher de remonter piste de butée on en a mais on est déjà relativement à fond en fait on pourra pas gagner de garde-sol à l'arrière on est déjà posé sur le châssis de toute façon il y a plein l'air dans les amorteaux tu entends bon après il se pose bien je dis pas on va voir ça alors ce qu'on va faire aussi c'est enlever une roue mani il faut les gros outils oups je paie tout mon fils je suis chez moi je fais ce que je veux qui jamais ni le rote ni le pète un jour explose c'est pas un écroc de roue c'est juste un maintien et c'est ça l'écroc de roue l'écroc de roue c'est cette petite vis donc là là il doit y avoir intérêt à mettre de la loctite rouge c'est délirant ça ça c'est bizarre voilà et ce qui est bien c'est qu'on arrive à quelque chose que je voulais voir on a une sortie de cardan ici standard en 10 mm regarde on n'a pas de cannelure la roue est juste posée dessus ça ça maintient moyeux et toi t'as juste la petite vis qui empêche la roue de partir ce qui me plaît là dans cette histoire c'est que je vais pouvoir utiliser des élargisseurs de 1 5ème pour écarter un peu les roues de la carreau même si c'est un look ok de vrai petit buggy je suis pas fan à l'avancée pareil tu vois on va pouvoir élargir un petit peu la machine et ça c'est cool ça c'est cool j'entends me perdre mes pièces attends je vais toutes les enlever comme ça on est un peu plus près ce qui est bien aussi chez RC-49 c'est que tu as le choix des roues ça ce sont les roues qui sont livrées avec d'origine et tu peux changer si tu sais que tu roules par exemple dans l'herbe tu vas pouvoir commander tout de suite les pneus à picot avec si tu roules sur le goudron tu peux avoir tout de suite des pneus à goudron bon après c'est dommage parce que pour rouler sur le goudron c'est pas la peine de prendre ce type d'engin sauf pour ceux qui veulent que les engins restent toujours bien propres et là on voit vraiment mieux la différence d'assiette entre l'arrière et l'avant on a un méga débattement à l'avant mais à l'arrière pas alors c'est prévu on a un regard le chemin de débattement est vraiment impressionnant mais on n'en profite pas quoi que ça mais ouais il faut que je bosse sur cette suspension c'est clair voilà je suis un peu vous le sentez je suis un peu dubitatif c'est je dis un truc intelligent il y a 6 vis là dessous pour enlever le bac à batterie pour accéder au cerveau on a ensuite 8 vis pour enlever les renforts de train tourelle et carter enfin bulkhead en fait et on a donc 5 vis au centre pour séparer moteur et boîte de vitesse c'est quelque chose qu'on va faire je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais encore évidemment faire la vidéo en allemand de la machine histoire que je remontre d'abord la machine assemblée sortie de la boîte et on fera une autre vidéo pour l'accessibilité en tout cas pour l'entretien ça a l'air bien facile on va pouvoir voir exactement aussi ce qu'il y a dedans au point de vue spec moteur et autres puisque sur la lotisse on n'a rien du tout normalement c'est un 680 kV par là j'avais bien lu le descriptif on va voir ça après c'est un moteur taille standard ce qui fait qu'on pourra facilement le changer par autre chose on a largement la place aussi pour mettre le ZTB Beast Pro 12S et niveau batterie on va maintenant tester ça large large les mecs large 8S8000 tranquillou et encore ça c'est des énormes il y en a des plus légères et 6S rendre tranquille aussi vu le poids ça sent le 500 kV12S à la place du 700 kV8S le but n'est pas d'aller plus vite comme toujours c'est juste d'avoir une plus grande tranquillité niveau température et tout et surtout autonomie parce qu'en 8S on va quand même tirer fort mais c'est un deux montres je vais le tester d'origine très probablement enfin je verrai quand j'aurai tout démonté j'ai tout démonté une fois que j'aurai tout démonté ça sera peut-être plus le cas j'aurai tout en main je vais lui dire bon ok 700 kV c'est bien mais 500 c'est mieux on verra ça et on verra ça de plus près aussi pour les serres je vais te remettre les ronds rapidus ça tu peux regarder un peu la machine je vous invite tous bien sûr évidemment à aller voir les specs vous savez que moi je ne suis pas allé voir des midi à 14 je regardais un peu en gros les dimensions le poids ce qu'il y avait comme électronique stop et là c'est clair sans l'octite c'est mort après j'aime bien parce que c'est vraiment un engin non conventionnel et c'est vrai que on a là quelques petites choses qui ne nous plaisent pas comme le coup de l'assiette du châssis sortie du carton débattement de suspension un peu étrange mais qu'on va très certainement pouvoir vous savez ce qui bute c'est la biellette sur la direction je vous jure la biellette de direction tape sur la direction et elle empêche la suspension de rentrer plus ça on a un effort là sur la direction au moment la suspension se comprime à fond et ça arrive avant que le châssis soit par terre bon il va taper quand même ça va donc ça ne sera pas trop répercuté sur la direction mais ça c'est un drôle pas de souci il va falloir avoir cette histoire plus près montage la cage par contre ça c'est cool bien mieux que chez l'osie tu vois tu le pittes devant et ensuite tu as six clips sous le dessous qui sont remontés dans le rebord c'est bien protégé là en plus il n'y a pas la roue de secours d'aller là dessus parce que là tu as la roue qui est bon elle est en dessous mais c'est juste niveau point regarde ça qu'est-ce que cette histoire tu vois même avec les batteries dedans regarde ça alors Houston nous avons un gros problème voilà la largeur on s'habitue finalement c'est vrai pas surtout sur le capot alors le capot je me demande si je ne vais pas couper les côtés parce que je trouve ça bizarre on pourra le faire après la peinture comme toujours les mecs qu'est-ce que vous verrez bien en peinture là-dessus je ne sais pas je n'ai aucune idée pour l'instant sur la peinture que je vais faire je ne sais pas on a les LED arrière aussi excellent mais rien n'est dedans c'est pas grave j'en ai plein de LED là regarde on a les LED arrière qui sont là bien placés puisqu'on aura la roue de secours qui sera là donc elles seront bien visibles malgré la roue de secours ça c'est pas mal alors eux ils appellent ça un Scal buggy c'est vrai que ça fait assez penser aux petits on a les tout petits un 16ème là Banggood un 16 un 24ème ils font des mini buggy de ce genre là vraiment pas cher ça fait vraiment penser à ça et par contre oui le débattement de suspension à l'avant les bras vont loin donc on s'attend à un gros débattement mais que ça bloque sur cette direction ça c'est pas bon et à l'arrière c'est pareil on est très vite en fin de débattement et quand on dépasse la roue va aller bloquer le triangle de suspension ça va frottouiller ça c'est bizarre aussi on n'aura pas ce problème avec les élargisseurs évidemment mais devant il va falloir que je règle ça et j'aimerais quand même bien gagner un peu de débattement arrière histoire que quand le véhicule soit posé parce que là tu vois si on descend 20-30% en roule on sera là on est vachement bas on est vachement bas ça c'est après bon c'est quand même un gros gabarit à voir à voir ce qui se passe dans la pelouse ça peut suffire mais comme ça à froid là tout de suite vous allez remarquer je ne suis pas convaincu du tout solidité oui ça ça respire la solidité mais il reste à voir moi ce que j'aime bien c'est comme comme ce que j'ai avec le Vixac c'est un engin quand même et regarde j'ai laissé la radio allumée depuis hier soir pas bien et je vous jure ça fait 8 heures que la radio allumée donc ce qui est sympa avec ce genre d'engin c'est entretien zéro vous l'avez vu sur la FG Piste un angle de conduite sans rien faire tu nettoies tu check tes roulements tu poses pas besoin d'ouvrir ne rien faire tiens d'ailleurs à ce niveau là c'est vrai niveau diff assez ferme quand même on va voir là dedans aussi ce qui se passe niveau diff on va ouvrir s'ils ont fait ça avec un système LSD ou non on va voir cette histoire de suspension comment c'est fait alors la partie noire dessus c'est juste un cache en dessous il y a la partie alu qui ferme la morteau on va voir pour ces huiles mais là elle va pas elle va pas bien allez j'y vais je vous laisse j'arrête de râler hé hé c'est pas tout regarde on a encore une lumière là en dessous t'as vu ça t'as encore des LED là en dessous de toute façon t'es bon pour démonter l'engin pour tirer tout le câblage installer les cerveaux donc faut te préparer si tu l'achètes c'est pas du RTR c'est pas clairement pas prévu comme ça on a d'ailleurs aussi les roulements à ce sujet qui sont pas à pas de bague tiflonde sur les roulements donc pas étanche c'est du double Z c'est pas très grave vous l'avez vu sur les Armas tu tiens tranquille une année puisque la rentable aussi il y a des inconvénients les avantages c'est que évidemment le double Z l'eau rentre plus vite mais l'huile aussi donc quand t'as fini de rouler c'est vrai que de balancer de l'huile sur tes roulements ça leur permet quand même de vivre longtemps surtout là que c'est quand même les gros roulements de la 5ème on devrait pas avoir de problème les premiers AG avaient aussi ces roulements là je suis pas inquiet pour ça je suis pas inquiet pour ça c'est vraiment ce qui me ce qui me travaille c'est cette suspension vous savez que je suis un fan de suspension et c'est vraiment un suspect qui me travaille c'est clair t'inquiète pas on va s'occuper de toi ne t'en fais pas après s'il respecte ses promesses c'est à dire d'être un engin vraiment solide et que le 8S peut suffire c'est vrai que si tu le prends comme ça tu mets tes 8S et tu roules et t'arrives si on arrive à une vingtaine de minutes d'autonomie avec sans trop faire chauffer les lipo ni rien on sera bien et on aura rien de plus à faire à part cette suspension mais ça j'arrête je sais je tourne la boucle je suis pas content de la suspension salut les mecs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti